et unir. Inès a ciblé. C'est un samedi marathon pour l'équipe de campagne de Adjo-Sepopo-Ocewa, dit Mamatex, candidate de l'Union pour la République dans la préfecture de Zion. Conduite par Chantal Maïeda, l'équipe a parcouru cinq villages. Davedi, Rové, Yobo-Sedro, Fongbe-Zobedi et Fongbe-Boéti. Dans chacun des villages visités, l'accueil est à la mesure des attentes des populations. Cinq villages, mais un seul message pour tous. Voter unir, c'est voter pour l'amélioration des conditions sociales. Unir est venu dans la préfecture de Zion pour recueillir les besoins des populations et les porter au chef de l'État pour que la préfecture de Zion puisse connaître un changement. Unir est le seul parti qui peut apporter une véritable transformation au Kogo et surtout dans la préfecture de Zion. Les promesses se multiplient. L'Union pour la République s'engage à changer le quotidien des populations de ces lieux, des populations composées majoritairement de femmes et de jeunes. Et pour ces jeunes, la question de l'emploi est une préoccupation. Les jeunes nous ont confié leur préoccupation, mais nous les rassurons qu'après les élections, une fois la victoire de l'Unir confirmée, ils n'ont rien de cause. Et pour s'assurer que les populations accomplissent le bon geste ce 25 juillet dans les bureaux de vote, elles ont été instruites sur la pédagogie du vote. C'est donc une population du Zion convaincue de son choix qui se rendra aux urnes le jeudi prochain. Et notre invitée dans ce journal est justement une candidate de l'Union pour la République. Elle se présente dans le Grand Lomé. Il s'agit de Laïe Bantier Bagnagamont. Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité ici. Alors, une toute première question, on vient de le dire. Nous entrons donc dans la dernière ligne droite de cette campagne électorale. Dites-nous, quel bilan vous faites de toute cette période-là ? Un bilan positif. Jusqu'ici, la campagne s'est déroulée dans le calme. La population a été très réceptive et avait énormément soif d'informations. Alors, vous, on vous connaît en tant que femme leader. Vous êtes également une styliste. Alors, quand vous allez au contact des populations, en quelle qualité vous reçoivent-elles ? En tant que femme leader, en tant que styliste, ou bien juste en tant que candidate du parti au pouvoir ? En tant qu'une sœur qui va vers sa famille. Alors, nous reviendrons à vous tout à l'heure. On prend tout de suite la direction du Moyen Mono. C'est la circonscription électorale dans laquelle se présente James Victor Sosu. Il est tête de liste de l'Unir. Ce samedi, il était au contact des foules avec Semondi Jossu. Et les co-listiers, même message, appeler ces populations à faire confiance au chef de l'État en votant pour lui donner une majorité absolue le 25 juillet prochain. Uga Tipo. Le show du Tam Tam annonce un grand événement à Arashome, localité située à 23 km de Thoum. Arashome s'est paru de ses plus beaux attus pour accueillir la délégation de la liste Miro du Moyen Mono. Une grande mobilisation et un engouement, on est dit, voilà ce qu'ont démonté la population d'Arashome. Ma désir de la population à la liste Miro n'est pas fortuit selon le candidat James Victor Sosu. Aujourd'hui, je leur ai demandé, est-ce que la main peut se tremper lorsqu'elle va vers la bouche ? C'est un chemin, un cheminement naturel. Il y a les besoins, c'est vrai. Il y a le cheminement que nous avons fait avec celui dont nous sommes mandants, c'est-à-dire le président Ford qui a créé, unir. Il y a le cheminement qu'on a fait avec eux depuis 2005. Il y a des réalités qui sont là. Donc on est venu leur dire qu'il est temps de faire le saut nécessaire pour donner les moyens juridiques, politiques au président pour continuer par dérouler son projet de service social. La confiance est déjà démise dans le temps de la liste Miro pour rafler les dossiers de cette circonscription. Le parti veut ratisser l'âge dans le milieu Miro. Après a rassomé, la délégation s'est vendue dans la soirée à 4 minutes. Attention que le mètre est venu. Les mêmes messages ont été véhiculés à la population. Les candidats de la liste Miro de Miro se sont rendus samedi à des topos. Alors ces élections législatives qui s'annoncent sont un scrutin très ouvert. Beaucoup de femmes se présentent, parité oblige, madame. Dites-nous, en tant que femme, vous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous porter candidate ? J'ai été beaucoup gâtée par ce pays qui m'a beaucoup donné. Je suis Bamundi, je suis organisatrice de BIMO 228, la biennale de la mode au Togo. J'ai été récemment élue femme d'or par la population. J'estime qu'il est temps que j'apporte ma petite expérience en allant à l'Assemblée afin de représenter, de défendre les intérêts des artisans et des artistes. Il y a peut-être une manière pour vous de remercier cette population. Oui, voilà, qui m'a beaucoup donné. Nous reviendrons encore à vous tout à l'heure. Et on vient de le voir sur les images précédentes. Chaque rassemblement au cours de ces élections donne lieu à de véritables liesses populaires. Et c'est justement cette liesse qui a accueilli Victoire Tomega dans sa tournée dans le Vaud. Elle a parcouru également ce samedi quatre villages du Vaud. Pour apporter le même message, le développement, c'est le vote unir. Nantie Blari. En plein cœur de Vaudier, ses enfants ont reçu une visite surprise lors de leur habitué jeu de billes. Victoire d'Obé, tête de liste, unir Vaud, s'est rappelé l'enfance en consacrant une partie de son temps de campagne aux tout-petits, histoire de s'emprimer de leur réalité. Le Noir, c'est par un concert d'Ovation et de Castagnette que les populations de Vaud Nord l'ont accueilli comme native du milieu. Des rencontres qui se sont transformées en des moments de réjouissance et d'allégresse à travers des chants et danses. Une grande mobilisation et un grand engouement, voilà ce qu'ont démontré les populations des quatre localités visitées par la candidate et ses co-listiers. Après la joie, les réalités. Les populations ont soumis à leur hôte leur doléance. Pour nous, la construction des routes, les centres de santé et les forages restent sur la liste des priorités. Nous demandons aux candidats de nous venir en aide. Le centre de santé à Otu Kwanemi, Gigiaba, Oulavatopade, Okuan. Je suis un artisan du Togolais et je suis un apprenant. Puisque quand j'ai fini mon boulot, je crois avoir mon travail très vite pour une entreprise ou quoi ce soir. Des doléances qui ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. La candidate et les siens s'engagent à relancer la machine économique des populations de Vaud Nord en améliorant leurs conditions de vie avec l'aide des partenaires en développement. Madame Vitoire de Goutomega est candidate de l'Uni. Elle est en même temps ministre qui s'occupe des artisans. Donc elle a pu expliquer aux artisans le programme qui a été initié par le chef de l'État, la nécessité pour son ministère d'assister les artisans, la nécessité pour son ministère de les aider à promouvoir leur métier. La journée a pris fin avec la rencontre des artisans de Vougan. Les derniers jours approchent de plus en plus des urnes. La course à l'électorat se poursuit dans les autres contrées. Alors retour à notre invité. Madame Bania, dites-nous, quel message lorsque vous allez à la rencontre des populations, quel message est-ce que vous leur portez ? Je leur apporte un message de pardon, de réconciliation, de paix, afin qu'ensemble nous construisions notre pays. Et en retour, quelles préoccupations ces populations, vos populations vous expriment-elles ? Par exemple, dans ma zone 4, leur préoccupation, c'est l'accès à l'eau, l'assainissement des urbains, surtout les égouts qui sont bouchés, les inondations, les moustiques et les jeunes, le problème d'emploi. Le problème d'emploi. Voilà. Alors justement, vous êtes candidat dans le Grand Lomé. C'est également une circonscription qui est très convoitée par l'opposition. Comment est-ce que vous appréhendez cet enjeu-là ? De manière sereine et optimiste. Merci, merci à vous, Laïe, Bantier, Bania, Gamon. Merci d'être passée dans ce journal. Merci beaucoup. Et la suite de cette édition avec une note de santé, le projet NaturoPromo, un projet international de promotion de santé naturelle, vient d'être lancé au Togo. Roger Amélias nous en dit plus. C'est déjà un pas décisif dans le cadre de la promotion de la médecine traditionnelle. Un pas décisif à mettre à l'actif de NaturoPromo. C'est donc un projet international de promotion de santé naturelle et bien-être, d'intégration des peuples de développement durable. Ce projet conçu pour les populations repose sur quatre principaux piliers. Le premier, c'est l'information, l'éducation et la communication en santé naturelle pour sortir nos populations de l'ignorance des principes de base de santé naturelle et bien-être. Le deuxième, c'est la sélection, la promotion et la distribution des produits naturels et de tout matériel bien pour la santé. Le troisième, c'est l'appui technique et scientifique aux naturo-thérapeutes. Et enfin, le quatrième, c'est la protection de la nature, l'écologie, environnement et santé. Au Togo, c'est principalement le docteur Jean-Paul Agro qui sera la pièce maîtresse de l'exécution des naturo-promo. A ce titre, il a reçu à l'occasion de la cérémonie de lancement une décoration à titre d'espèce internationale et mérite en santé naturelle. Un titre qu'il a promis de mettre au service des populations. Toutes les femmes qui vont s'organiser en association pour le bien-être, lorsqu'ils m'inviteront pour les former, je le ferai. Pour qu'elles puissent aller au marché acheter le bon, c'est-à-dire ce qui est son toxine pour leur santé. Par exemple, au lieu d'aller acheter des légumes tout verts, bien brillants, ils vont acheter des légumes avec des insectes. Et être sûr que ces légumes avec des insectes qui les ont bouffés un peu ne seront pas dangereux pour leur santé. Cet espère entend intéresser également d'autres couches à la santé naturelle. objectif, mettre en valeur ce que les aïe ont laissé à la masse qui a été longtemps analphabète. Et puis pour refermer ce journal, les amateurs de musique ont été servis samedi dernier. Kossi a personnalisé sur scène pour célébrer ses cinq années de carrière. L'ambiance a été surréaliste. Uga Thipo. Cinq ans de carrière musicale, Kossi a personnalisé sur scène en communion avec ses fans au palais des congrès de l'ONU. Moment de joie et d'allégresse, l'artiste a tenu à remercier le Seigneur pour lui avoir permis de souffler une bougie de plus et pour l'ensemble de sa carrière. Pendant peu de trois heures, Kossi a personnalisé en annonce le public du palais des congrès de l'ONU. Il a revisité sa riche discographie avec un pôle, le tout dernier double album, Haché et Wonygan. Fan de premier genre de l'artiste, le public a été conquis par le spectacle. J'ai bien aimé la prestation, ça m'a plu. J'aimais toutes les chansons de l'ONU. J'aimais toutes les chansons de l'ONU. J'aimais sa manière de faire et tout là, c'est-à-dire, il a su garder la tradition et tout là, parce qu'il n'y a personne. Non seulement il est le fils du terroir, mais c'est quelqu'un de puissant. Il a beaucoup de talent, mais je crois en lui qu'il va aussi beaucoup évoluer. L'un des moments privilégiés de ce concert d'Ave a été la montée sur scène de King Mason. Mais aussi des jeans de la Côte d'Ivoire. qui ont tenu à apporter le soutien à l'artiste. C'est ça notre force aujourd'hui. La solidarité, l'amour. Vous êtes musicien, vous êtes artiste. Quand vous entendez ce que la personne fait aujourd'hui et ce qu'il a commencé par faire il y a peut-être 3 ou 4 ans, vous remarquez forcément qu'il y a une évolution. 5 ans de carrière, mais aussi 5 ans de parcours musical. Le chemin reste encore long, est satisfait, mais la satisfaction est déjà démise. Fier, je suis content, et je sais à quel niveau du public je suis. Mon but, ce n'était pas de remplir le palais des congrès. Si c'est rempli, c'est bon. Mais mon but, c'est de voir à quel niveau du public je suis aujourd'hui. Pendant 5 ans de carrière, quelles sont mes fans ? Donc aujourd'hui, je crois que je les ai vus. On a chanté. Vous avez vu, on a chanté ensemble, on a dansé ensemble, et puis c'est ce que j'ai demandé. Tout le monde l'a à faire, les gens sont habillés à blanc et tout. Vous avez vu, on a chanté la paix, tout ce pays. Donc je crois que déjà, je suis content, je suis fier, je ne peux que dire merci à Dieu. Le groupe Diboli, vainqueur de la première édition du Festival Faucolique de Baie, a clôturé en beauté ce concert-là, et de Kossi à Pichon. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui nous suivez depuis Paris et partout ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada